bon du coup on va faire un petit crash test avec bibi en vrai moi j'ai déjà goûté mais un petit moment n'hésitez pas à celle ci donc c'est une limonade japonaise c'est hyper connu vous savez c'est les trucs en gros clic t'appuies sur la petite pastille la petite bille qu'il y a là haut et ça te fait de la limonade j'ai jamais essayé moi j'essaie de l'ouvrir ouais je veux voilà comment ça se présente on a la petite bille juste ici il n'y a plus que appuyer je veux bien j'ai juste appuyer ouais voilà on a pris goût litchi mais il y en a un mot de goût normal je suis pas fan du litchi mais c'est trop bon c'est un peu frais j'espère que ça va moi ça va un peu mieux à nil aussi bon à nil est un tour un petit peu plus détente que moi on va dire il arrive à me l'utiliser aujourd'hui au programme il y a le ferronnier qui va venir pour enlever notre structure de l'escalier enfin tout l'escalier et remettre la nouvelle du coup je vous montrerai ça je vous avais montré les inspi et tout il y a longtemps du coup ça c'est aujourd'hui mais j'avais très envie de voir ce que ça rendrait sur moi gros coup de coeur pour ce maillot en couleur chair je le trouve hyper joli en plus ces derniers temps j'avoue j'ai un petit coup de coeur pour les maillots taille haute alors que à la base c'était pas trop mon style romy félicitations pour cette collection trop mimes merci regardez dès le matin j'ai reçu un gros colis de la part de le beige paris je sais pas si vous connaissez c'est une copine à moi avec une amie à elle qui a lancé ça du coup c'est des bougies je vais vous montrer ça j'ai gardé exprès pour vous montrer et découvrir en même temps que vous c'est beauté du coup on a des feuilles d'or dessus je trouve ça magnifique les modèles sont d'une qualité incroyable et franchement il est beaucoup plus gros que certaines bougies qu'on peut voir ce modèle là donc je trouve trop cool c'est une modèle linda il me semble ici on a le chum le gajo pareil en feuilles d'or mais il y a différents modèles différentes collections et c'est elle même qui les réalise en france elles ont leur propre moule et tout donc je trouve ça tellement tellement cool donc du coup je vous laisse leur compte instagram si ça vous intéresse dégoûté ça c'est des vraies paires de converse que j'ai acheté bah chez converse et celle ci c'est une paire c'est une fake déjà je l'ai reçue dans ça alors que j'étais censée la recevoir dans une boîte à chaussures elle avait l'étiquette et tout sur la photo et ben je l'ai reçue là dedans c'est pas des blagues et pour vous montrer la différence entre les miennes et celle ci regardez le devant ici la taille de ça quoi je suis dégoûté en plus c'est un je devais ressort un 37 et demi c'est un 38 voilà l'avancée des travaux on en est à la moitié de la journée du coup qui dit moitié la journée dit moitié de l'escalier de fait ils ont réussi à avec la disqueuse ça faisait un bruit monstre et il ya une odeur vraiment pas agréable mais ils ont réussi du coup à couper ici à scinder la structure qui est franchement vraiment pas pratique et vraiment casse bonbons depuis le début et ici un gros trou enfin le truc était vraiment enfoncé dedans c'est un cache misère du coup ça avance je vous tiens aujourd'hui demain on est mercredi qui dit mercredi nouvelle collection glacée collection été je vous spoil un petit peu avec les nouveautés hop 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 j'ai pas tout sur moi évidemment mais j'ai trop hâte de vous montrer on vous a pas dit on aimerait bien faire un esprit cathédrale ici bien sûr avec un poteau de pompiers pour monter dans la chambre ça fait trop bizarre vraiment plus rien c'est très vite